La campagne électorale a débuté et nous avons moins d'un mois jusqu'aux élections qui auront lieu le 28 mars. Chaque parti est en train de fourvir ses armes et s'il est un sujet qui est vraiment central au cours de cette campagne électorale, c'est le sujet de la sécurité. Chaque Israélien aujourd'hui craint pour sa sécurité, sécurité intérieure, la peur d'une reprise des attentats, de la reprise d'une intifada, et sécurité extérieure, évidemment la question iranienne, la question du nucléaire iranien dont on parle pratiquement chaque jour aujourd'hui en Israël. Alors c'est normal, chaque parti, notamment les trois grands partis, parti travailliste, Kadima et Likoud, font de la sécurité la question centrale dont ils parlent, dont ils parlent tous. Est-ce à dire que tous ces partis ont la même position quant à la question du terrorisme et à la question de la sécurité ? Je dirais oui et non. Tout d'abord, oui, je crois que ce serait suicidaire pour un parti israélien de négliger cette peur du terrorisme que tout le monde a ici. Chaque jour, on apprend que les services de sécurité israéliens, le Shin Bet, ont dévoilé de nouvelles menaces, de nouvelles tentatives d'attentats. On découvre des ceintures d'explosifs. On sait que des attentats ont été calculés pour être perpétrés dans les grandes villes. Il y a aussi le cas des missiles Kassam. Chaque jour, pratiquement chaque jour, chaque nuit, des missiles Kassam sont tirés à partir de la bande de Gaza. Et donc, il y a certainement, je ne dirais pas une atmosphère d'angoisse, mais un problème de sécurité. Et tous les partis nous disent, eh bien, si nous sommes élus, si nous gagnons le 28 mars, nous ferons de la lutte contre le terrorisme la priorité des priorités. Maintenant, je dirais, non, ce n'est pas exactement le même programme en matière de terrorisme. Car plus on va vers la droite, c'est-à-dire vers le Likoud, vers le parti national religieux allié à l'Union nationale, vers le parti Israël Betten ou encore vers le parti Khérout, eh bien, plus on va vers la droite et plus les solutions sont dures. Reprise des liquidations ciblées, exil forcé des dirigeants terroristes, arrestations, internement administratif sans procès, etc. Évidemment, plus on va vers la gauche, c'est-à-dire le parti travailliste, le mérette, alors là, nous rencontrons des leaders politiques qui nous parlent, en même temps que de la lutte à outrance contre le terrorisme, d'une reprise éventuelle de la négociation. Nous voyons à gauche des leaders qui disent, il ne suffit pas de se battre militairement contre le terrorisme, il faut aussi donner espoir aux Palestiniens, il faut reprendre langue, d'abord et surtout avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, mais il faut aussi éviter d'asphyxier économiquement la population palestinienne, la population des territoires. Et en effet, face au Hamas, la ligne adoptée par le gouvernement est une ligne dure, une ligne de fermeture ou de bouclage économique. Et ça, à gauche, on n'en veut pas. Alors, quelle est la position du Kadima, le parti des Houdolmert, qui va très certainement, d'après les sondages, remporter haut la main les prochaines élections ? Eh bien, je dirais que c'est encore une fois une position centriste entre la gauche et la droite. D'un côté, lutter à outrance contre le terrorisme, mais d'un autre côté, garder des canaux de négociation et une possibilité de reprendre langue avec les Palestiniens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...